Salut, je suis allé voir le drame Lion qui est adapté du livre A Long Way From Home écrit par Saru Briarly et c'est la première réalisation de Garth Davis. Le film en vedette Death Patel qu'on a vu l'an dernier dans Chappie et aussi Nicole Kidman qui a gagné un Oscar et qu'on pourra voir l'an prochain dans la télésérie Big Little Lies réalisé par Jean-Marc Vallée et aussi Rooney Mara nommé deux fois aux Oscars qu'on a pu voir l'an dernier dans Carol. On suit le jeune Indien de 5 ans, Saru, qui se perd et se réveille dans un train en marche à des kilomètres de chez lui et doit apprendre à vivre seul. Il sera finalement adopté par un couple d'Australiens mais rendu adulte, il rêve de retrouver sa famille dans son pays natal. En partant, il y a des ressemblances avec Slumdog Millionaire gagnant du meilleur film aux Oscars en 2009. C'est le même acteur, Death Patel et on suit aussi un jeune Indien pauvre. Cette première portion du film, on la passe avec le jeune garçon joué par Sonny Power qui a été choisi parmi 4000 petits garçons qui ont passé l'audition. C'est son premier film, il est hyper mignon, mais son jeu est aussi exceptionnel et cette partie se passe avec des sous-titres. C'est vraiment difficile de voir un jeune garçon vivre dans ces conditions. La deuxième partie du film se passe en Australie avec des acteurs fantastiques. Death Patel joue sa roue adulte, un jeune homme qui est bombe et qui est torturé, qui n'a jamais retrouvé sa famille et qui utilise Google Earth pour ses recherches. Il y a aussi Nicole Kidman qui est excellente malgré son horrible perruque qui a un amour sans borne pour son fils adoptif. Lion est superbement réalisé, une bonne utilisation des flashbacks, aussi une excellente trame sonore. D'ailleurs, la chanson thème est chantée par Sia, elle s'appelle Never Give Up, vous pouvez l'entendre au générique à la fin. Vous allez voir que ce film va vous prendre au cœur, il y a plusieurs moments émouvants et c'est rare que je suis touché jusqu'aux larmes, mais ce film m'a fait pleurer. Il sera certainement nommé aux Oscars dans la catégorie de meilleurs films. C'est dans mon top 10 des meilleurs films de l'année. Le film dure 2 heures et je lui donne 4 étoiles sur 5. Si vous avez aimé la vidéo, donnez un thumbs up. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer. Dans les prochains jours, je vais publier mes critiques pour La La Land, Why Him et Jackie. Et tout récemment, j'ai tourné une vidéo avec Simone où je dévoile mon top 5 des meilleurs films de l'année. Je vais vous mettre le lien à la fin de la vidéo et je vous revois très bientôt. Ciao! Hola! C'est The Return of Dustymon. I'm back! L'été dernier, on a fait notre top 5 des meilleurs films et des pires films de 2016, la première moitié. Donc on va vous sortir les 5 films qu'on a aimé le plus dans les 6 derniers mois. Oui. Puis ceux qu'on a moins aimé et ceux qu'on a hâte de voir, il y en a quelques-uns. Il y en a beaucoup!